Europe 1 bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et des amateurs porte-drapeau, Jérôme Lacroix à la une ce matin. Porte-drapeau de la Vendée, c'est historique pour le département, un club de foot en demi-finale de la Coupe de France. Les premiers, ce sont les joueurs des Herbiers. Troisième division, ils ont hier éliminé Lens, Ligue 2, dans la belle ambiance de la Beaujouard de Nantes que vous entendez. Plus de 20 000 personnes, victoire au tir au but 4-2-0-0 à la fin de la prolongation. Mathieu Pichot, le gardien vendéen, le régional de l'effectif. Il a stoppé plusieurs tirs au bulle en soi. Il est au micro-Europe 1 de Loïc Folio. C'est un truc de fou, d'habitude c'est les autres. Cette année c'est nous, donc pour l'instant je ne réalise pas vraiment. Je suis super heureux pour le club, pour nous, les joueurs aussi du club et pour la Vendée, c'est extraordinaire. Maintenant il n'y a plus de limite, de toute façon on ne s'interdit pas de rêver, forcément on a le droit. Et jusque-là c'est ce qu'on a fait et ça nous a plutôt bien aussi. Alors voilà, ça c'est leur truc aux joueurs des herbiers. Ambiance captée en bord de terrain juste après la victoire. Il faut les voir chanter ça, c'est Bob Marley, peut-être vous reconnaissez. Ils font ça tout en faisant la chenille, c'est assez rigolo à voir. Demi-finale mi-avril et ce soir, suite des quarts de finale, les Strasbourgeois défient Chambly dans l'Oise, Chambly 3e division comme les herbiers. Et puis à 21h05, PSG OM. Oui, un PSG OM sans Neymar. Le père de la star s'est d'ailleurs montré plutôt radical cette nuit. Oui, et ce pourrait être le mot sport du jour. Forfait, ce mot que ne veulent pas entendre les fans du PSG. Mais dixi de son père, Neymar, ne disputera pas l'huitième de finale retour de Ligue des Champions au PSG-Réal-Madrid mardi prochain. Il sera absent au moins six semaines, a déclaré Neymar senior à la télé brésilienne, tout en contradiction avec ce que dit le PSG qui laisse entrevoir un espoir de participation. Neymar, je vous le rappelle, souffre d'une entorse de la cheville droite, aggraver par une fissure d'un os du pied, une blessure à laquelle Raymond Domenech, consultant foot d'Europe 1, a déjà été confronté. Ça permet de jouer, mais sur le moindre appui, sur le moindre débordement. La douleur est importante et il va boiter naturellement. Il aura des difficultés. Donc si c'est vraiment une fissure, ça risque même de s'aggraver s'il prend un coup dessus, s'il appuie trop dessus. Raymond Domenech qui répondait à Julien Froment pour Europe 1. Europe 1.